Générique 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 Bonsoir, au sommaire de cette édition, un réseau d'arnaqueurs dans le viseur de la police, ils sévissent dans des petits commerces et ont fait plusieurs victimes à la rue des Forges. Ils payent leurs achats avec des billets de 2000 roupies. Des articles non déclarés à la douane valant 2,4 millions de roupies saisies sur deux passagers mauriciens. On y retrouve des cartouches de cigarettes et près de 300 téléphones portables. Un ex-haut fonctionnaire de l'état civil coffré pour possession de faux documents, Abdoul Wahid Lalou, était initialement accusé de harcèlement sexuel. Un sergent de police agressé par une conductrice à la place d'armes hier soir, elle lui reproche d'avoir percuté son véhicule. Et puis aux Etats-Unis, un adolescent jugé cliniquement mort sort du coma peu avant d'être débranché. Générique Attention à l'arnaque, un réseau cible depuis quelques jours des petits commerces pour mettre de faux billets de 2000 roupies dans le circuit. Les commerces de la rue des Forges à Port-lui ont été ciblés. Le mode opératoire est de faire semblant d'acheter un produit qui ne coûte pas cher et de sortir un gros billet pour payer. Le mode opératoire des ennaqueurs est le suivant. Pour payer leurs achats, ils proposent une première fois un vrai billet. Ils demandent ensuite aux commerçants de patienter le temps qu'ils cherchent de plus petites coupures dans leur sac. Les explications de Rajapadou, président du Front commun des commerçants. J'ai un système de travail, j'ai fini, j'ai donné un billet là, j'ai dit à l'où comme ça, pour me rester tel l'article. J'ai pris l'article là, avec vous, j'ai dit à l'où, j'ai donné un vrai billet. Après un petit moment, j'ai dit à l'où, j'ai donné un billet là, j'ai donné un coup 6 mois d'argent sans ça. Et là j'ai dit à l'où, 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 j un imprimant avec une nouvelle technologie. Ça veut dire qu'on va faire beaucoup de choses. Rajapadou lance un appel à la vigilance et demande aux autorités d'agir le plus vite possible. Comment il y a un gros billet ? J'ai un doute là-dedans, mais il est préférable qu'il dise à tout le monde qu'il a de l'argent venu. Je vous le reconnais que ce n'est pas un de monde qui peut venir juste pour changer l'argent et où ça, un de monde qui peut venir et peut acheter quelque chose. C'est un vigilant et il est préférable qu'il y ait des droits du monde quand il y a un gros billet. C'est un coup d'oeil, c'est pas vraiment correct. C'est pas correct. Alors, si il n'a doute, tranquille, téléphone la police. Nous demandons un contrôle de la base du gouvernement au niveau de la douane, au niveau de la police. J'ai un référé à tout et puis j'ai un bon expert en matière pour vivre. Les services de douane mauriciens ont intercepté un couple avec 2,4 millions de roupies d'articles non déclarés ce mardi. Ces mauriciens âgés de 30 et de 29 ans rentrés de Dubaï sur un vol d'Emirates et traversaient le Green Channel lorsqu'ils ont été interceptés, étant donné qu'ils sont des frequent flyers. Ils avaient 75 cartouches de cigarettes, 272 téléphones portables et 8 ordinateurs portables dissimulés dans leurs valises. L'homme a déclaré avoir transporté ces articles pour le compte d'une société spécialisée dans la vente de matériel informatique. Alors que la police enquêtait sur un cas de harcèlement sexuel, des policiers du Central CID sont tombés sur des documents appartenant à l'État quartier militaire. Il s'agit de documents officiels, notamment des actes de naissance et des cartes d'identité qui ont été saisies au domicile d'un ex-haut fonctionnaire de l'État civil. Âgé de 66 ans, Abdoul Wahid Lalou a été arrêté. La Cybercrime Unit s'est emparée de son ordinateur. Trois chefs d'accusation ont été retenus contre lui, notamment un lawful use of government seal, breach of computer misuse et possession of federal stream. La Cour a objecté à sa remise en liberté conditionnelle. Un sergent de police agressé en pleine rue hier à Port-Louis et ce, sous les yeux impuissants de ses collègues. Il s'agit de Vijay Singh Ramtohol. C'est une conductrice, en fait, qui l'a rouée de coups à la place d'armes, n'ayant pas digéré le fait que le sergent de police percute sa voiture. Affecté au poste de police de Belmar, Vijay Singh Ramtohol l'accuse d'avoir grillé un feu rouge, ce qui a provoqué l'accident, selon lui. Moi, je me dénière le tour je peux aller. Madame là, je suis venu, tous nos camarades je peux en croire dans le mobilier tout le monde qui est là il brille le feu rouge et il tape au moi. Sans trop partir le mot de fait se déroule moi ça. Parce que ça, comment il me dit madame, il brille le feu rouge ou ça, donc 100% d'eau, il me bat moi tout. Madame là, il me bat moi, il me briffe moi dans la présence disponibilité. Mais la police là-bas, vous n'allez ? Non, tout le mot je peux dire, je vais faire une case à seul contre lui et je vais faire une case incel contre lui. A triolé cette fois, Kevin Dourgassigne a été agressé à coups de couteau hier alors qu'il faisait son jogging sur le terrain de foot de la région. Grièvement blessé au ventre, ce jeune homme de 25 ans accuse ses ex-beaux-parents et les deux suspects ont été interrogés par la police de Triolet jusqu'à Fortard hier soir et son ex-beau-père a été arrêté. Kevin Dourgassigne est lui toujours hospitalisé. Jean-David Grenat, 19 ans, a été arrêté ce mardi à Maillebourg par l'anti-robry squad du sud. Cet habitant de Ville-Noire est soupçonné d'être l'auteur de plusieurs vols avec violence dans cette région de l'île. Lundi, le récidiviste aurait arraché le sac d'une touriste qui contenait une somme de 50 000 rupis ainsi que divers objets de valeur. Tout à fait autre chose à présent. Le prochain rapport du Pay Research Bureau sera publié en octobre 2020 et les recommandations entreront en vigueur l'année suivante. C'est ce qu'a annoncé Pravin Jagnot lors de la tranche des questions adressées au Premier ministre au Parlement ce matin. répondait à une question du député rouge Osman Mohamed. Le chef du gouvernement a également précisé que le Pay Army ne sera pas remplacé par une autre institution. Madame la Présidente, le gouvernement ne envisage le remplacement du Pay Research Bureau par une nouvelle institution ou commission. En regard à la partie B de la question, je suis informé que le Pay Research Bureau a déjà embarké sur l'exercice pour la prochaine révision du Pay et les structures et conditions de service dans le secteur public. The report is expected to be released sometime in October 2020. The recommendations will be effective on 1st January 2021. I am informed that in the context of this exercise, the Bureau has had consultations with the executive members of 10 federations from 9th to 13th of April 2018. Moreover, the PRB has already issued circulars to all public sector organizations covered by its next report with a view to collecting fresh and relevant data necessary to carry out the general review exercise. Aucun patient n'a eu la désagréable surprise d'obtenir des médicaments périmés dans les différents hôpitaux de Lille, en tout cas pas depuis le début de l'année. Réponse du ministre Anwar Osnou. Il répondait à une question du député du MMM Adila Mirmiya. Elle avait trait à la distribution des médicaments expirés depuis le début de l'année. Je voudrais informer de l'année. Et, as per record, there is no evidence that the drug emanated from the health institution concern. Madame Speaker, with regard to part B of the question, subsequent to the investigation and implementation plan of the recommendation with different time frame, immediate, short term, long term, and order of priority has been worked out. Some of the recommendations are, namely, a computerized system of stock management, propane infrastructure for storage of drugs, labeling, dispensing, standard operating procedures, increasing manpower and education, sensitization of the public in the use of drugs at home. Et puis, à l'étranger, il s'agit d'un véritable miracle. Trenton McKinley, un adolescent de 13 ans vivant dans l'état d'Alabama aux Etats-Unis, s'est réveillé après que sa mort cérébrale a été déclarée. Et juste avant d'être débranché, a relaté la chaîne américaine local Fox 10. Le jeune garçon était dans le coma depuis deux mois après avoir été victime d'un accident chez un ami. Et puis, une Zimbabweine amputée d'un bras après avoir été attaqué par un crocodile a convolé au Justenost à l'hôpital quelques jours après le drame. On rapportait les médias locaux dans une robe pustie blanche. Son moignon, droit, encore bandé, Zandel Nivuzo Fox a dit oui à son compagnon. Quelques jours plus tôt, le couple en vacances aux chutes Victoria naviguait en canot pneumatique sur le Zambès quand il a été attaqué par un crocodile. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de votre attention. L'info en continue sur le www.défi-média.info Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada